Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de logarithme néperien et on va démontrer que cette fonction logarithme néperien et bien elle est dérivable sur R plus étoile, son ensemble de définition et sur cet ensemble donc, et bien la dérivée de la fonction inverse c'est la fonction inverse. Pour ça, et bien je vais utiliser la définition de la dérivabilité c'est l'existence d'une limite et donc la formule qu'il faut connaître c'est que F est dérivable en A si le quotient F de X moins F de A sur X moins A tend vers une valeur finie, L, quand X tend vers A si on a ça, alors on dit que F est dérivable en A et F prime de A est égal à L donc on va s'intéresser ici à ce quotient pour F de X égale LN de X donc je prends soit X strictement positif et A strictement positif et on regarde, donc F de X, alors ici ça va être LN moins LN de A sur X moins A et on va faire tendre X vers A donc A va être considéré fixe et X va tendre vers A on va donc transformer cette expression alors, d'après la définition du logarithme il existe un X appartenant à R tel que l'exponentielle de grand X soit égale à petit X et de même, il existe un grand A appartenant à R tel qu'exponentielle de grand A égale à petit A d'accord ? donc ici, mon expression va se transformer j'aurai ici LN de petit X LN de petit X c'est égal donc à grand X et LN de petit A c'est égal à grand A donc là, j'ai grand X moins grand A divisé par, donc en bas exponentielle de grand X moins exponentielle ici, donc de grand A alors ça n'est pas une démonstration qui est très difficile en soi c'est juste qu'il faut bien utiliser la définition de la dérivabilité donc ici, je vous rappelle que la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R, d'accord ? et donc ça veut dire que quel que soit grand A appartenant à R et à la limite, quand grand X tend vers grand A de E de X moins E de A sur X moins A et bien ça, c'est la dérivée d'exponentielle en grand A c'est donc exponentielle de grand A vous reconnaissez, ici, cette expression que je viens d'écrire c'est F de grand X moins F de grand A ce grand X moins grand A et donc, je viens de le dire tout à l'heure si cette expression et bien, elle a la limite quand grand X tend vers A et bien la fonction grand F, petit f, est dérivable donc ici, comme petit f, c'est exponentielle on sait qu'elle est dérivable on saura donc que ce quotient tendra vers la dérivée d'exponentielle donc en grand A, c'est-à-dire exponentielle de grand A et si vous remarquez, cette expression est exactement la même que j'ai ici mais inversée donc, ça veut dire que la limite quand grand X tend vers A de grand X moins A sur exponentielle grand X moins exponentielle grand A ça sera donc l'inverse, c'est 1 sur E A donc, là-haut, je vais m'en servir ça veut dire que là-haut, ici, quand grand X tend vers grand A ça tend vers 1 sur E de grand A mais quand grand X tend vers grand A petit X tend vers petit A d'accord ? regardez bien ici, quand grand X tend vers grand A petit X, donc, tend vers exponentielle de grand A donc petit A et donc, ici, et bien, notre LN de X moins LN de A sur X moins A tend vers 1 sur E de grand A qui n'est tout simplement que 1 sur petit A et donc, ici, et bien, vous voyez cette expression, ce quotient de départ a toujours une limite finie qui est 1 sur A donc, ça veut dire que LN est dérivable pour tout A strictement positif donc LN est dérivable sur 0 plus l'infini et à chaque fois, et bien, sa dérivée, c'est 1 sur A on était parti de petit A donc, et la dérivée, c'est la fonction inverse donc, voilà, vous voyez, une démonstration qui, par contre, utilise vraiment la définition de la dérivabilité en tant que limite d'un quotient d'un taux d'accroissement il existe une deuxième démonstration j'imagine qu'il y en existe d'autres mais une démonstration accessible en terminale en passant par le nombre dérivé en 1 donc, je vais tout d'abord regarder quel que soit X strictement positif je vais regarder LN de X moins LN de 1 sur X moins 1 alors, ça, c'est LN de X sur X moins 1 puisque LN de 1 vaut 0 LN de 1, c'est égal à 0 ici, définition du logarithme il existe un nombre grand X réel tel que l'exponentiel de grand X soit égal à petit X d'accord ? tout simplement parce que LN de petit X égale grand X donc maintenant, je mets ça dans mon expression j'ai donc grand X sur petit X moins 1 c'est-à-dire sur l'exponentiel de grand X moins 1 et ça, c'est quelque chose que je connais l'exponentiel de grand X moins 1 sur X c'est une limite qui normalement doit être connue par cœur ici, quand ça tend vers 0 ça tend vers quoi ? vous remarquez ici, c'est la limite quand X tend vers 0 quand grand X tend vers 0 de F de grand X moins F de 0 sur X moins 0 ici, avec F de grand X qui est exponentiel grand X d'accord ? ici, j'ai exponentiel grand X moins exponentiel de 0 donc ça fait 1 divisé par X et ça, puisque F est dérivable ça va tendre vers F prime en 0 d'accord ? ici, comme F est préexponentiel ça sera exponentiel 0 ça donne 1 donc cette chose-là ici tend vers 1 d'accord ? donc la limite d'exponentiel grand X moins 1 sur grand X quand grand X tend vers 0 ça, ça tend vers 1 or ici donc en inversant la limite quand grand X sur E de grand X moins 1 en 0 ça sera donc l'inverse de 1 1 sur 1, donc 1 pourquoi ça m'intéresse ? parce que moi ici je vous rappelle que je cherche la limite quand petit X tend vers 1 de LN de X moins LN de 1 sur X moins 1 j'ai trouvé que c'était la même chose que la limite donc de grand X E de grand X moins 1 quand grand X tend vers quoi ? ici, X tend vers 1 donc ça veut dire que grand X tend vers LN de 1 c'est-à-dire vers 0 et donc je vais utiliser ce que je viens de faire ça fait 1 conclusion je viens de montrer que la limite de LN de petit X moins LN de 1 sur X moins 1 quand petit X tend vers 1 cette limite elle voit donc on va dire que LN est dérivable en 1 c'est-à-dire pour X égale 1 et le nombre dérivé dérivé sans E le nombre dérivé vaut 1 deuxième étape de la démonstration donc on prend soit A strictement positif et donc X strictement positif et on va regarder LN de X moins LN de petit a sur X moins A et on va regarder ça quand X tend vers petit a ça sera, si il y a une limite finie ça sera le nombre dérivé en petit a alors là on va utiliser une première chose vous avez une différence de deux logarithmes donc normalement pour faire cette démonstration il faut avoir démontré au préalable que LN de A moins LN de B ça faisait LN de A sur B et ça, quel que soit A et B strictement positif donc je transforme ça me donne LN de X sur A divisé par X moins A je vais essayer de me ramener à ce que je viens de faire ce que j'avais fait avant donc là, je vais factoriser en bas par petit a donc j'ai X sur petit a moins A vous voyez, j'ai un moins A qui est intéressant en haut j'ai LN de X sur A et je vais rajouter moins LN de 1 puisque LN de 1 vaut 0 j'ai tout à fait le droit et je vais mettre ça sous une autre forme que vous voyez bien donc 1 sur A fois LN de petit x sur A moins LN de 1 moins LN de 1 sur X sur A moins A ici, vous devez voir une composée parce que en posant grand X égale petit x sur A ici, vous voyez j'ai donc 1 sur A fois LN de grand X moins LN de 1 sur grand X moins A et ce qu'on peut remarquer c'est comme x petit x tend vers petit a grand X tend vers donc A sur A c'est-à-dire vers 1 donc j'ai besoin de la limite ici de ce quotient quand grand X tend vers 1 et ça je viens de le démontrer c'est le nombre dérivé du logarithme 1 et ça on sait que ça tend donc vers 1 conclusion vous voyez que mon quotient ici il y aura le 1 sur A qui est devant qui est fixe il y aura la limite 1 juste après en produit donc ça veut dire qu'on vient de démontrer donc la limite quand petit x tend vers petit a de LN de X moins LN de A sur X moins A c'est donc 1 sur A ça veut dire que la fonction LN elle est dérivale pour tout A strictement positif et que son nombre dérivé à chaque fois c'est 1 sur petit a donc et bien la fonction dérivée du logarithme c'est la fonction inverse sur R plus étoile et notre démonstration est terminée après je peux vous proposer aussi une démonstration plutôt une illustration graphique prenons ici un point quelconque de la courbe exponentielle et on va regarder ici la pente alors la pente c'est donc le coefficient directeur de la tangente vous savez que si votre point a pour abscisse donc on va l'appeler petit a enfin on va l'appeler grand a et bien son ordonnée ici c'est exponentielle de grand a d'accord et en plus la pente puisque la fonction exponentielle elle est sa propre dérivée ici j'ai une pente qui est aussi égale à l'exponentielle de grand a alors par symétrie on sait que par symétrie par rapport à la première bisectrice on va tomber ici sur un point de la courbe du logarithme qui a pour particularité que ses coordonnées par symétrie sont les inverses de celles que j'ai mises en rose donc ici je vais trouver l'exponentielle de grand a et ici sur l'axe des ordonnées je trouverai grand a d'accord donc on va changer juste de nom ici petit a je vais appeler ça exponentielle grand a donc ça veut dire que grand a c'est ln de petit a maintenant j'ai besoin de trouver la pente sur ma courbe ici de l'exponentielle en rose j'ai donc une pente quand j'avance de 1 je vais monter donc j'ai dit d'exponentielle grand a c'est à dire petit a donc sur ma courbe rouge je vais vous montrer ici la tangente dont je vous parle la tangente que j'aurai ici c'est la symétrique de la rose que j'ai faite en haut donc ici quand j'avancerai de exponentielle a je vais monter de 1 puisque on a fait une symétrie qui inverse ses coordonnées vous voyez donc ici quand j'avance de petit a je monte de 1 conclusion quand j'avance de 1 et bien je vais monter de 1 sur a c'est de la proportionnalité vous voyez j'avance de a je monte de 1 donc si j'avance de 1 produit en croix je vais monter de 1 sur a conclusion et bien la pente ici c'est donc 1 sur a juste une explication graphique de ce phénomène je répète une deuxième fois sur ma courbe rose quand j'avance de 1 je monte donc d'exponentielle grand a que j'ai appelé petit a sur ma courbe rouge au même endroit enfin au symétrique de cet endroit quand j'avance donc de petit a je vais monter de 1 d'accord donc ensuite et bien je fais une règle de proportionnalité ça veut dire que si j'avance de 1 je ne vais monter que de 1 sur petit a et ça c'est la définition même de la pente du coefficient directeur et donc ici vous venez montrer graphiquement que la courbe du logarithme admet en chacun de ces points une pente qui vaut l'inverse de la piste du point considéré ça veut dire ici que si vous mettez par exemple en x égale 7 quand vous allez regarder la tangente qu'il y a ici vous aurez une pente de 1 sur 7 ça veut dire qu'ici quand j'avance de 1 je ne monte que de 1 sur 7 vous voyez ça explique aussi cette dérivée 1 sur x ça explique que la courbe du logarithme plus vous allez aller à droite moins elle monte vite elle est de plus en plus en fait elle ressemble de plus en plus à quelque chose de plat puisque les pentes sont de plus en plus proches de 0 voilà on va s'arrêter là voilà 3 explications possibles pour cette dérivée en tout cas je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt et à bientôt